Hors-champ Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Hors-champ toute cette semaine avec Emmanuel Carrère. Lundi, nous avons évoqué votre parcours d'écriture, Emmanuel Carrère, et nous avons parlé beaucoup de l'adversaire. Hier, c'était plutôt centré autour de Limonoff et de votre travail de cinéaste. Ce soir, nous allons parler de ce gros livre qui paraît au moment de cette rentrée, qui s'intitule « Le Royaume », qui fait 640 pages très exactement, qui est à la fois une enquête, un récit, une réflexion théologique, une réflexion sur le monde en général, une dissertation sur l'amitié, dissertation au sens le plus noble du terme. C'est un livre-monde à l'intérieur duquel on se trouve aspiré. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti et je pense que beaucoup de personnes seront dans le même état que moi. Et finalement, dans l'histoire de la littérature, on avait beaucoup critiqué Marguerite Duras au moment où elle avait retrouvé, dans une armoire de sa maison de campagne, à Naufle-le-Château, des cahiers qu'elle avait intitulés « Les cahiers de la guerre » et qu'elle ensuite publiait, d'ailleurs, chez le même éditeur chez lequel vous publiez, Paul Otschakowski-Laurence. Et finalement, c'est un peu ce qui vous est arrivé avec ces cahiers. C'est vrai, je n'avais pas du tout pensé à ce rapprochement. Alors, les cahiers que j'ai retrouvés, à la différence de Marguerite Duras, je n'avais pas oublié l'existence. Mais vous ne saviez plus où vous étiez. Oui, et je ne préférais pas trop y penser. Disons que ces cahiers, que j'avais remplis pendant environ trois ans et à un rythme quotidien, donc il y en avait une vingtaine, témoignaient d'un moment de ma vie, au début des années 90, où j'ai été un chrétien fervent et même dévot, pratiquement sans le dire à personne, à la suite d'une conversion. Et comme ça, dans mon coin, pendant à peu près trois ans, j'ai écrit à peu près tous les jours une espèce de commentaire des évangiles, en particulier de l'évangile de selon saint Jean, exercice que je voyais comme une sorte d'exercice spirituel pour entretenir cette foi toute neuve pour moi, qui était la chose à quoi je tenais le plus au monde. Et c'était, vous voyez, une sorte à la fois de commentaires, de journal intime, de choses comme ça, mais enfin de journal intime constamment enraciné dans cette lecture de l'évangile. Et c'était aussi un mode de vie. C'était aussi, oui, c'était un mode de vie. Et cette période des votes, si je peux dire, elle ne s'est pas interrompue aussi brusquement qu'elle avait commencé, mais ça s'était filoché, disons qu'avec le temps, je me suis retrouvé dans la peau de quelqu'un pour qui, celui que j'étais à cette époque-là, non pas ce jeune homme, mais cet homme jeune qui était un chrétien extrêmement fervent. Allant à la messe tous les soirs. Oui, c'est ça. Allant à la messe tous les jours, se confessant, communiant, et désireux même de croire aux dogmes de l'Église catholique, y compris ceux qui me paraissaient le plus, disons, me heurtaient le plus ma raison a priori. Donc, ce jeune homme que j'ai été pendant environ trois ans de ma vie, avec le recul, m'apparaît comme un étranger. Enfin, en même temps, c'est moi. Pas un adversaire ? Non, sans doute pas un adversaire, mais enfin, un peu un alien, disons. Et d'avoir été ça me trouble. Et pendant longtemps, disons, je n'y pensais guère, ou j'y pensais, vous voyez, comme on peut parfois avoir, dans une espèce d'arrière-plan de l'esprit, un truc qui vous inspire une espèce de vague malaise, et puis on ne va pas y voir, quoi. Voilà, on se souvient qu'on était à un moment de sa vie. C'est presque, vous savez comment... Je ne me souviens, je ne sais pas, de moments de sa vie où on... Enfin, en tout cas, on était vraiment différent de celui qu'on est devenu. Avec une espèce de... Celui qu'on est devenu éprouve une espèce, malgré tout, de sentiment de supériorité sur celui qu'il était à l'époque, en se disant, quand même, je suis un peu plus lucide que je ne l'étais. Enfin, c'est un peu au fond, d'une autre façon, les sentiments que peuvent éprouver les LGPA, les gens qui ont été des maoïstes frénétiques, ou un truc comme ça. Ils se disent, ah oui, c'était moi, et ça me paraît bizarre aujourd'hui. Vous ne l'aviez pas tout à fait oublié, cet Emmanuel Carrera ? Non, à la différence de Marguerite Duras, ça n'a pas été une surprise. Je ne suis pas tombé par hasard en rangeant des placards. Non, je savais que ça existait quelque part. J'avais un peu oublié où c'était, ce carton contenant cette vingtaine de cahiers. Et puis, à un moment, je me suis dit que ça serait intéressant d'aller y rejeter un œil, en fait, de les relire, en me disant que ça allait être lecture un peu éprouvante, un peu embarrassante. Mais en même temps, c'est tout de même, au fond, c'est assez rare de disposer sur soi, sur enfin un soi antérieur, révolu, d'une documentation aussi abondante, en réalité. Puisque, encore une fois, c'est une vingtaine de gros cahiers où j'ai écrit, au jour le jour, des choses qui sont à la fois de l'ordre du journal et de l'ordre de la... Ça devait m'apparaître comme de la méditation théologique, des choses comme ça. En tout cas, quelque chose en quoi s'exprimait une foi qui, aujourd'hui, me paraît très étrange. Donc, il y a eu un premier mouvement qui était d'essayer de dialoguer avec ce moi d'il y a vingt ans. Ça n'a pas été facile, manifestement. Ça a été d'autant plus difficile que celui que je suis devenu, celui qui vous parle... Que vous croyez être devenu. Celui, en tout cas, qui vous parle aujourd'hui et qui vous parle du haut d'une espèce d'agnosticisme assez paisible est quelqu'un que j'aurais absolument détesté de venir à cette époque-là. J'aurais eu l'impression... Mais vous n'avez pas honte de l'exposer, celui d'avant. Si j'avais pu, avec une machine, à voyager dans le temps, à l'époque, voir que vingt ans plus tard, je me retrouverais dans ce studio à parler de façon à la fois intriguée et distante de cette foi qui était la mienne, j'aurais été horrifié, en fait. J'aurais l'impression d'une trahison profonde. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce livre trahisse autant tout ça. Ça, c'est une autre affaire. Mais donc voilà, une partie de ce livre, ça a été le désir de revenir, d'essayer d'y voir clair dans cet épisode un peu, pour moi, un peu embarrassant, absolument secret. Je dirais que c'est un truc dont je ne veux pas... À la différence d'autres... Je sais qu'il y a des convertis qui peuvent être très, vous voyez, très prosélites, en parler à tout le monde, tout ça. Ce n'était pas du tout mon cas. J'étais vraiment... Je regardais ça dans mon coin. Il y avait peut-être quelques personnes très intimes à qui j'en parlais. Mais sinon, c'était vraiment... Voilà. Je ne sais même pas très bien pourquoi. Peut-être parce qu'il y avait quelque chose qui me retenait, qui était de l'ordre du sens du ridicule, dans le... Vous voyez, le prosélytisme de converti, qui est quelque chose qui fait un peu peur. Mais en tout cas, j'ai fait ça dans... presque en vase clos, quoi. Entre-temps, vous avez changé de vie. Ah ben, j'ai changé de vie. J'ai changé de façon d'écrit. Enfin... D'amoureuse aussi. Oui. Enfin, d'épouse même. D'épouse. Des amoureuses, il y en a eu entre-temps. Mais je suis changé de femme. Mais je pense que c'est très important pour l'écriture de ce royaume, d'avoir changé de vie. Oui, mais disons... Parce que vous y avez entraîné votre première épouse, dans l'autre vie. Oui, un petit peu. C'est vrai. C'est vrai. Mais j'ai changé... Ça n'a pas été trop difficile, puisque la vie de votre épouse, première épouse, était déjà disposée à cette ouverture au christianisme. Ah non, au contraire. Au contraire. Je dirais que... Sa famille. Ayant été... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, ayant reçu une éducation chrétienne très stricte, sont les plus violents, en les meilleures raisons du monde, d'être les plus violents anti-chrétiens qui soient. Pour ma part, par exemple, je n'ai jamais eu ce genre de dispositif. J'ai reçu une espèce d'éducation chrétienne très distraite, très formelle, qui fait que, au fond, je n'ai jamais pâti du christianisme. Les plus grands et les plus légitimes ennemis du christianisme, c'est ceux à qui le christianisme, ou l'Église telle qu'elle est, ou tout ça, a fait du mal. Enfin, parce qu'à qui ça a fait... À qui ça a valu une éducation violemment névrotique, contraignante, enfin, des trucs horribles, on sait tout ça. Et il se trouve que ma première femme avait un peu vécu ça, oui. Je connais, j'ai des amis comme ça qui me disent, mais attends, toutes ces histoires me répugnent profondément parce que, je ne sais pas, j'ai été dans des pensionnats religieux particulièrement tarés, cruels, débiles. Et moi, bon, je n'ai pas connu ça. Je dois dire, je n'ai pas à me plaindre personnellement de... Non, mais vous avez quelqu'un dans votre famille, une tante dont vous parlez beaucoup, dans le royaume, qui était très prédisposée à vous raconter des choses, entre la magie... Oui, mais qui était une figure beaucoup plus positive, malgré tout, qui faisait partie de ces gens, qui offrent, qui présentent, à mon sens, un visage plutôt attrayant du christianisme. Il y a des visages terribles du christianisme, on les connaît tous, enfin, qui sont vraiment, à la fois, l'étroitesse, le dogmatisme, le puritanisme, le croire pour croire, c'est une espèce de façon de refus de l'exercice de l'esprit critique. Enfin, on voit tous ces visages désolants, mais il y a aussi de très beaux visages du christianisme qu'incarnent certaines personnes, certains écrivains, il y a parmi les grands écrivains du siècle précédent, il y a pas mal de grands chrétiens, que ce soit Bernanos, Moriac, Graham Greene, Evelyn Vogue, Simone Weil, enfin, il y a des gens qui vous font aussi penser que c'était, qui étaient des figures de très, très grands formats et qui aussi donnent un visage au christianisme qui n'est pas cette espèce, vous voyez, de caricature soit terrorisante, soit, vous voyez, d'une bénignité grotesque. Vous savez, on pense tous, il y avait dans ce film si drôle qui était La vie est un long fleuve tranquille, il y avait cette figure de curé que jouait Patrick Bouchite, vous savez, qui chantait Jésus revient et tout, c'était extraordinairement drôle. Mais voilà, ces visages-là du christianisme, on les connaît, ça ne se réduit pas à ces caricatures-là, enfin, ni celles du christianisme terrorisante, culpabilisateur et tout, ni celles du christianisme niais. De Simone Weil, vous parlez beaucoup à l'intérieur de ce livre, mais pour revenir à l'élucidation de votre propre personnalité, pour revenir au principe d'écriture qui a prévalu pour ce royaume, on a l'impression, nous, lecteurs, qu'on part dans une enquête. On part dans une enquête, d'abord, pour essayer de savoir qui vous êtes, d'ailleurs, qui êtes-vous, combien y a-t-il d'Emmanuel Carrère ? Ça, c'est une première question qu'on se pose après avoir terminé le royaume. Au fond, vous êtes de nombreuses personnalités qui cohabitaient à l'intérieur de vous-même et vous n'êtes pas si loin de ce Carrère-là qui a tellement cru. C'est difficile pour moi de répondre à ça, pas du tout par réticence, mais parce que c'est même un peu une des questions pour moi que soulève ce livre, c'est en effet jusqu'à quel point il y a quelque chose en moi qui est resté fidèle à ça ou est-ce que je suis passé de l'autre côté par rapport à ça ? Parce que, aujourd'hui, je ne me définirais en aucune façon comme un chrétien en ce sens comme un croyant, je ne suis pas du tout un croyant. Si vous me demandez est-ce que vous croyez à la résurrection du Christ ? Est-ce que vous croyez que le Christ est né d'une vierge et que des entrailles d'une vierge et que c'était le fils de Dieu ou même que Dieu existe ? À toutes ces questions, ma réponse est non. Maintenant, peu importe ce que je crois, mais en tout cas, c'est ça que je crois. Oui, mais ce qui est très fort dans votre bouquin, c'est que vous posez sans arrêt la question pourquoi tant de millions de personnes y croient ? Oui, alors... Le principe de croyance. Ça, c'est une des grandes architectures de bouquin. C'est là-dessus que, si vous voulez, dans ce livre, il y a une partie, disons, une porte d'entrée qui est autobiographique, qui est une espèce de retour sur cette période de trois ans ou donc documentée par ces cahiers dont nous parlions où j'essaye, voilà, pendant, je ne sais pas, environ 150 pages de raconter cette espèce de... j'appelle ça une crise, cette espèce de période religieuse que j'ai traversée. Et puis, il y a une autre porte d'entrée qui est une espèce d'enquête dans laquelle que j'ai commencé, que j'ai entreprise beaucoup plus tard, environ 20 ans, presque 20 ans plus tard, qui est une enquête sur les tout débuts du christianisme, que je ne suis ni le premier ni le dernier à faire, évidemment, mais je pense que ça vaut le coup pour chacun de la faire pour son compte et à nouveaux frais. Mais, au fond, pendant trois ans de ma vie, j'ai lu les évangiles comme un croyant, en décidant, en voulant croire tout ce qui est raconté comme si c'était absolument la vérité. Et j'ai entrepris de relire les évangiles, disons pas seulement les évangiles, mais les lettres de Paul, enfin, en gros, tout cet ensemble qu'on appelle le Nouveau Testament qui est la chronique des débuts du christianisme. Et j'ai entrepris de relire ça et de le raconter comme une espèce sous forme d'enquête en essayant de comprendre comment cette histoire, tout de même passablement invraisemblable, a pris. En sorte qu'on se retrouve, chose tout à fait stupéfiante, deux mille ans plus tard, dans un monde certes très déchristianisé, mais où cette histoire existe toujours et continue, malgré tout, on continue à baigner dedans. Et donc, j'ai, à partir de là, j'ai voulu, alors, raconter une histoire, faire quelque chose qui n'est pas si éloigné d'un roman historique, enfin, où j'ai décidé, alors, à la suite, ça a été un choix qui s'est fait assez, ça a mis du temps, mais, au fond, c'est une sorte de, le livre est devenu une sorte de biographie, en grande partie imaginaire, puisqu'on ne sait presque rien de lui, d'un des évangélistes, en l'occurrence Luc, l'auteur de ce qu'on appelle l'Évangile selon Saint-Luc, en me posant la question, un des quatre types qui ont écrit un de ces quatre récits sur lesquels, malgré tout, continue à reposer un peu notre civilisation, un de ces quatre petits récits qui font une quarantaine de pages, qui, à eux quatre, tiennent dans un livre de poche, qui était ce type-là, par exemple, Luc, qui c'était ? D'où vient-il ? D'où venait-il ? Que savait-il de ce qu'il a raconté ? Comment a-t-il été en contact avec ça ? Et là, c'est une enquête véritablement policière à laquelle vous me livrez. Une question très simple, relire les évangiles en se posant pour chaque verset, chaque fait, chaque fait ou chaque parole rapportée, la question très simple, d'où est-ce qu'il sort ça ? D'où il le sort, Luc ? D'où ça lui vient ? On sait qu'aucun des évangélistes, encore que le cas de Jean, soit controversé, n'était témoin de ce qu'il a raconté. C'était toujours des histoires de seconde main, écrites de seconde ou de troisième main, écrits une cinquantaine d'années après les faits, comme on dit pour les faits divers. Les faits étant donc les quelques années pendant lesquelles un prophète galiléen appelé Jésus a prêché en Galilée, puis à Jérusalem et au terme d'une histoire assez confuse, s'est retrouvé condamné, crucifié. Toute cette histoire aurait dû s'arrêter là. Or, d'une façon très très surprenante, dans les cinquante ans qui ont suivi, un tas de gens se sont mis à croire qu'il était ressuscité, qu'il était le fils de Dieu, etc. Et on en est toujours un petit peu là, un petit peu, beaucoup moins sans doute, mais quand même, ça continue à exister. cette histoire, comment on en vient à croire une chose aussi ? Parce qu'en plus, le christianisme est tout de même, on est très, on y est habitué par familiarité culturelle, ce qui fait que, voilà, ça nous paraît plus si bizarre, mais c'est tout de même une histoire d'une rare extravagance. C'est une histoire totalement cinglée. Magnifique, mais cinglée. C'est un roman dont on se demande comment ça a pu s'inventer, se mettre en place, tout ça. Et donc, une des choses que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de revenir aux origines de cette espèce de grand roman qui a été si formateur et si essentiel pour nous. Et malgré tout, je continue à le penser, si profondément nourrissant, dans le bon sens du terme. Enfin, je trouve qu'il y a un tas de raisons qui nous font rejeter le christianisme et très légitime, mais je continue à trouver qu'il y a dans le christianisme quelque chose de profondément nourrissant et auquel je tiens énormément. Et je n'aurais pas la formule, on ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain est très difficile à appliquer là parce qu'on ne sait pas très bien où est le bébé et où est l'eau du bain. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que quand on lit votre livre, il y a trois mouvements. Il y a celui de celles et de ceux dont vous qui avez voulu y croire à ce roman du christianisme. Il y a le moment où vous y avez cru et vous avez épousé littéralement et psychiquement cette croyance. Et puis, il y a le moment où vous l'écrivez et vous êtes en recherche finalement des racines historico-intellectuelles de ce monde de la naissance du christianisme. Et ces trois mouvements cohabitent dans cet élan de l'écriture. Oui, tout ça s'est entrelacé d'une façon à mon sens j'espère assez naturelle. Je n'ai pas l'impression de quelque chose d'artificiel dans la façon de le... Puisque ça revient à quelque chose dont on parlait dans une des précédentes émissions. Tout ça, ça revient finalement à rapporter aussi les choses à mon expérience à moi. Non pas que mon expérience soit si précieuse et si exceptionnelle. Simplement, c'est la mienne et c'est celle dont je peux parler au plus près. Mais en même temps, il y a à la fois mon expérience et puis il y a essayer de... Alors, je sais bien qu'essayer de dire quelque chose de la vérité matérielle et mentale du monde dans lequel a vécu un type il y a 2000 ans. En l'occurrence, ce Luc qui est quand même le... En tout cas, peut-être pas le personnage principal, mais disons le fil conducteur du livre. L'espèce de témoin qu'on suit tout au long de l'histoire. C'est très aventureux. On sait... Encore une fois, il y a forcément une très grande part de fiction dans ce livre-là parce qu'on ne sait pratiquement rien de Luc. On sait que c'était un compagnon de Saint Paul. On sait qu'il a écrit non seulement l'Évangile et son Évangile, mais ce livre qui s'appelle Les Actes des Apôtres qu'on lit beaucoup moins et qui est en fait une sorte de biographie de Saint Paul. Et ça raconte ce qui s'est passé d'une façon générale après la mort de Jésus. L'Évangile, ça va jusqu'à la mort de Jésus et en tout cas, puisqu'on y croit dedans, sa résurrection. Et les Actes des Apôtres racontent les 30 ou premières 40 années de cette espèce de petite secte juive qui, petit à petit, commence à s'aimer dans le monde grec et romain. Voilà. Donc, le début de cette espèce d'ahurissante histoire de conquérance quête, si peu probable au départ. Il y avait tellement peu de chances que cette chose-là prenne. Et ça raconte comment elle a commencé à prendre. Et disons, c'est cette espèce d'histoire des origines que j'essaye de raconter dans quelque chose qui est une sorte, effectivement, de roman historique qui se passe à la fois en Grèce, à Jérusalem, à Rome, où il y a, vous voyez, toutes les histoires de Néron, des chrétiens livrés au lion, dont les personnages principaux sont ces figures qu'on connaît sous les noms de Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Jean, et qui, bon, qui étaient quand même à un moment donné, pas des gens avec des auréoles sur la tête, mais des types qui s'appelaient Paul, Pierre, Jean, et encore, je vous fais grâce de leurs noms juifs ou grecs ou romains et qui étaient des gens compliqués, humains, faillibles, qui se querellaient, qui se jalousaient, qui chacun prétendant en savoir plus que les autres. Et il y a toute une espèce d'histoire aussi politique, des bisbilles entre eux. Ce n'est pas seulement ça, mais c'est aussi ça. Et tout ça, j'espère que c'est intéressant à lire, en tout cas, c'était passionnant à raconter. Est-ce que le fait d'avoir adhéré à cette croyance du christianisme vous a entraîné des années plus tard, des décennies plus tard, à essayer d'examiner scientifiquement le terreau de la naissance de ce courant intellectuel et spirituel ? C'est une chose que disait Renan. Donc il y a une opération intellectuelle là-dedans. Bien sûr. Renan, Ernest Renan, qui était le grand historien que je cite souvent et qui est vraiment, qui je pense, c'est quand même, même si, à certains égards, s'est un peu dépassé, mais je pense que l'histoire des origines du christianisme de Renan est vraiment le grand livre d'histoire là-dessus. Renan disait, Renan qui avait été séminariste, qui avait voulu être prêtre et qui, ayant perdu la foi est devenu historien, disait que la meilleure façon, la meilleure position pour écrire l'histoire d'une religion était d'y avoir cru et de ne plus y croire. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez juste là-dedans. Donc, d'une certaine manière, ce livre est dans cette position-là. Et en même temps, c'est comme s'il y avait une espèce de résidu, quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre sans doute pas plus du tout de la croyance, plus du tout de la... mais d'une espèce malgré tout d'adhésion profonde à quelque chose que je ressens comme le noyau dur du christianisme, que j'aurais du mal à définir, mais qui fait que j'ai pas du tout l'impression ni d'en avoir fini avec ça, ni, vous voyez, d'être dans ce... Dans un déni de ce que vous avez été. C'est pas seulement ça. Je ne me sens pas dans une position de surplomb par rapport à ça. Si vous voulez, le fait d'écrire ça en agnostique pour ne pas dire en athée, d'ailleurs je devrais peut-être dire en athée parce que agnostique c'est un mot un peu faux cul, mais j'ai pas le sentiment d'en savoir nécessairement plus long que celui que j'étais quand je croyais, si vous voulez. C'est paradoxal parce que je ne suis pas un croyant. Malgré tout, j'ai l'impression... Vous l'avez été. Oui d'accord, mais celui qui écrit le livre ne l'est pas. Celui qui l'a écrit ne l'est pas. Il y a peut-être des sédimentations de cette... Personnalité-là. Mais malgré tout, j'ai gardé constamment en écrivant ce livre et c'est ce qui rendait à la fois intimidant et exaltant de l'écrire, j'ai constamment gardé le sentiment d'écrire sur quelque chose de beaucoup plus grand que moi, malgré tout. C'est-à-dire pas du tout quelque chose que je domine, pas du tout quelque chose où du haut de mon intelligence et de ma lucidité de moderne. Moi, Emmanuel Carrère, je peux vous dire la vérité sur le christianisme. Ça, je n'y crois pas. Je crois plutôt... Je crois plus que le christianisme ne juge que moi, je ne juge le christianisme. Enfin, voilà. Je ne crois pas du tout... Enfin, je ne souhaitais en aucune façon être et j'espère n'être pas dans une position de surplomb. Comme si j'étais celui qui sait. Donc, c'est effectivement aussi un livre fait de tâtonnements qui sont non seulement ceux de l'historien amateur que je suis, mais aussi, même dans les espèces de jugements que je porte sur les croyances, sur la façon dont s'est développé telle ou telle croyance, tout ça, il y a quelque chose de très tâtonnant, de très hésitant qui fait que je ne veux pas me sentir supérieur à mon sujet, là. Nous allons écouter Clément Rosset, que vous citez beaucoup à l'intérieur de ce livre. Clément Rosset qui va parler de la quête théologique pour résoudre une angoisse, la peur de ceux qui n'ont pas de croyance. C'était le 31 octobre 1988. Je pense que la quête théologique sous toutes ses formes, est également certainement une manière de résoudre une angoisse. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes d'église, enfin, d'hommes d'église, en fait, de théologiens, qu'ils soient chrétiens ou d'autres religions, n'en font pas mystère. La religion apportera la paix, la paix, et en finira avec l'angoisse. Et je voudrais rapprocher ce fait, ce que je vous dis là, de ce que vous me disiez tout à l'heure, il y a des philosophes pas à un philosophe, il y a des philosophies, pas d'une philosophie. Et il est certain que l'autre philosophie, celle dont je critique, en somme, n'est-ce pas, la philosophie qui en appelle au réel, qui propose des recours à l'hérédité, est une philosophie qui a quelque chose à voir, et d'abord, c'est la philosophie majoritaire, partout, notamment professionnellement, et c'est une philosophie qui a quelque chose à voir avec l'angoisse et son expression religieuse. Et je me suis aperçu, très jeune, si vous voulez, qu'il y avait une structure assez cléricale, finalement, dans l'université, et notamment dans ses départements de philosophie, et que, au fond, toute personne qui n'avait pas une croyance à proposer était un petit peu considérée comme une bobine galeuse. Ça fait très peur des gens qui n'ont pas une croyance. Alors, qu'on croit à Staline, qu'on croit au bon Dieu, qu'on croit au marchand de chaussettes, ça n'a aucune importance, c'est pas. Mais il faut absolument croire à quelque chose de solide. Quelqu'un qui se présente sans croyance fait peur. Fait peur et a tendance à être écarté. Vous êtes d'accord avec cette affirmation de Clément Rosset, Emmanuel Carrère ? Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que dit Clément Rosset. que j'aime beaucoup, que je cite dans ce livre. Je suis d'accord aussi avec ce que disent Nietzsche ou Freud qui sont... Que vous citez beaucoup aussi dans ce livre. C'est dans cette lignée-là. Je suis entièrement d'accord. Et ce que j'aime dans le christianisme n'est pas la croyance. Mais cela dit, je n'arrive pas à être un Nietzschéen ou un Freudien cohérent. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, pour essayer de résumer simplement... Ce n'est pas facile à résumer simplement. Votre livre, c'est un cheminement, un tâtonnement, comme vous l'avez dit. Ce n'est pas manichéen du tout. Si vous pensez... Moi, je ne crois pas pratiquement au dogme du christianisme, même si j'y ai cru ou voulu y croire à un moment donné. De cela, à partir de là, une conclusion s'impose logiquement, c'est de dire par ailleurs, certes, le christianisme, c'est un très beau truc culturellement, tout ça, ça nous a donné les cathédrales, les cantates de Bach, une partie des civilisations, donc très bien. Mais à part ça, c'est de la connerie puisque c'est faux. Bon, ça, je n'arrive pas à me résoudre à penser ça. Et je sais que ça n'est pas cohérent, ça n'est pas conséquent, ça n'est pas logique. Je devrais penser ça. Je n'arrive pas à penser ça. Il y a quelque chose, il y a un résidu, il y a quelque chose qui, en plus, ne me paraît pas un résidu résiduel et anecdotique, mais qui me paraît le noyau dur du christianisme dont je n'arrive pas du tout à me débarrasser et dont je ne souhaite pas me débarrasser et qui n'est pas du tout de l'ordre de la croyance. Tout ce que dit Rosset, tout ce que dit Freud, tout ce que dit Nietzsche sur la croyance, je suis entièrement d'accord, mais entièrement d'accord et je pense que c'est la santé mentale de penser ça. Je suis en effet contre toutes les doubles du réel, les doubles fonds, les trucs comme ça, même si je trouve que d'un point de vue romanesque, c'est formidable. Mais il y a quelque chose dans le psychisme de christianisme qui n'est pas seulement ça, qui n'est pas seulement de l'ordre de la croyance et que j'ai du mal, mais qui est une espèce de noyau dur de la parole évangélique, de choses comme ça, autour de quoi j'essaye un petit peu de tourner dans ce livre de façon très... Ouais, avec beaucoup en faisant des ronds dans le sable, en perdant mes propres traces, en les retrouvant, vous savez, comme les Dupont dans le désert qui... C'est très compliqué, c'est très difficile de mettre des mots là-dessus, mais malgré... Et si c'est difficile de mettre des mots, c'est pas du tout parce qu'on est dans une espèce d'ineffable ou de choses comme ça, mais c'est que comment dire, qu'est-ce qui résiste, qu'est-ce qui tient absolument pour moi dans le christianisme, une fois purgé de toute croyance ce que je n'ai aujourd'hui, aucun mal à faire et qui encore une fois me fait applaudir à ce que disait Clément Rosset, tout, il y a quelque chose quand même. Voilà, ça ne se résume pas uniquement à ça. Il y a une autre personne que vous citez beaucoup à l'intérieur de ce royaume, c'est Paul Venn, nous allons l'écouter au micro de Michel Bidlofsky. Qui est un Nietzschéen aussi, Paul Venn, c'est un vrai Nietzschéen. Et puis c'est le grand spécialiste de l'histoire du christianisme. Dans la suite de cette émission, j'ai invité Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini, on aurait dû lui faire écouter Rosset, on le fera, mais c'est quelqu'un de très... Lui aussi, lui aussi, à sa façon, c'est un Nietzschéen. Et moi, sur presque tout, je suis d'accord avec Nietzsch. Il n'empêche qu'il y a un truc du christianisme où j'ai l'impression que c'est plutôt le christianisme qui englobe Nietzsch que le contraire. J'ai du mal à l'expliquer ça. Vous voyez, je sais que je ne tiens pas du tout la route face à un philosophe qui va me dire que c'est complètement con ce que je dis là. N'empêche qu'il y a quelque chose en moi qui en reste très profondément convaincu et que ce n'est pas de l'ordre de la croyance. Donc, on écoute Paul Venn au micro de Michel Bidlowski. C'était le 9 mai 1996. C'est parce que l'œuvre de René Charma avait profondément marqué quand j'étais adolescent que ce livre était devenu comme un livre donnant cette espèce de sentiment étrange qui relève, si l'on veut abuser des mots, d'un état religieux et qu'on pourrait appeler l'état de sécurité spirituelle. Alors, comment est-ce qu'on peut considérer un volume de poésie, un recueil de poésie comme une amulette ? D'abord, pour ce qu'il dit, bien entendu, comme d'autres portent des bibles, mais j'avoue qu'une bible, un Coran ou un Rig Veda ou un Tao Te Ching ne m'aurait pas produit le même effet. Ce qui comptait, c'est d'abord les positions morales très fermes de René Char. Je rappelle que ce recueil seul demeure, comprend principalement les poèmes de résistance de René Char, alias le capitaine Alexandre Omaky. Mais ce qu'il y avait en plus, c'est que le fait que ce soit cette chose étrange qu'on appelle la poésie et qui n'est pas réductible à la vie quotidienne, aux choses qui sont rationnelles, sensées, techniques, etc., donnait une sorte de valeur supranaturelle à ce qui était dit là. Ça signifie que pour vous, la poésie participe du sacré ? Oui, ou qu'on peut appeler sacré ou divin un ordre de choses auquel nous attachons des valeurs exceptionnelles. Alors, nous venons d'entendre Paul Venn, c'était au moment de la publication de son livre extraordinaire sur René Char. Mais Paul Venn, c'est effectivement le grand historien de l'histoire du christianisme. Vous le citez beaucoup à l'intérieur de ce royaume, Emmanuel Carrère. Et je me demande si une des dimensions de votre quête, à la fois de savoir, de dépliement de cette scénarisation du christianisme que vous opérez à l'intérieur de ce livre, ça ne participe pas aussi d'une quête poétique ? Alors, poétique, je ne sais pas, parce que moi, je suis... Je suis... Vous voyez, vous citez ce livre de Paul Venn sur René Char. Je ne l'ai pas lu et j'ai à peine lu René Char parce que je suis malheureusement très fermé à la poésie. Alors là, je dis quelque chose qui est désolant pour moi. Ce n'est pas du tout un jugement sur René Char. Pourtant, vous nous faites lire des bouts de l'Ancien Testament dans votre bouquin comme si c'était de la poésie. Ah ben merci. Et Paul Venn, pour moi, c'est surtout un très très grand historien de Rome. Et au fond, ça a été un des compagnons de ce livre. Vous savez, un livre comme ça, c'est un voyage. J'espère que c'en est un pour le lecteur. En tout cas, ça en a été un pour moi. Il a duré sept ans. Ça a été une espèce de longue traversée. Et dans un voyage comme ça, on a besoin de bons compagnons. Je veux dire, il y en a qui sont des gens que je ne connais pas, que ce soit que ce soit Renan ou Paul Venn comme parmi les historiens, l'un du siècle dernier et l'autre contemporain, que ce soit même des amis, tout ça. Il y a des gens avec qui s'entretient. Voilà, ce livre dialogue. Je me sers de leur savoir parce qu'en plus, c'est forcément un livre dans lequel il y a un projet d'historien. Moi, je ne suis pas un historien professionnel. Je suis un historien du dimanche, mais j'ai énormément lu d'histoires. Et au fond, je m'appuie aussi sur de grands historiens. Et par exemple, parmi les contemporains, Paul Venn, qui a l'avantage d'être non seulement un grand historien, mais un écrivain formidable et quelqu'un qu'on a toujours une espèce de plaisir à lire parce qu'il est drôle, qu'il est vivant, qu'il est plein de gourmandises. Voilà, c'est vraiment le guet savoir, Paul Venn. Mais bon, qu'est-ce que je disais ? Je me suis un petit peu perdu en faisant... Sur la poésie, que vous étiez fermé à la poésie. Oui, la poésie, ça me met mal à l'aise parce que si vous voulez, je suis mauvais sur la poésie. Moi, je suis vraiment un prosateur, un narrateur. Si j'ai une disposition, ma pente naturelle, c'est ça. C'est de raconter la poésie, c'est quelque chose... C'est magnifique, mais voilà, on s'arrête, on regarde... Moi, j'essaye d'attraper le... D'être dans une espèce de mouvement narratif constant et d'y entraîner le lecteur. Tout ça, c'est vraiment une autre disposition mentale. Qui n'est pas avec moi et contre moi. Qui ne rassemble pas avec moi, disperse. Ça, c'est une phrase de Jésus. Qui n'est pas avec... Alors, ce qui est d'ailleurs assez marrant, c'est qu'il y a la phrase qui n'est pas avec moi et contre moi à un endroit dans les évangiles et à un autre endroit, il y a qui n'est pas contre moi et avec moi. Qui dit exactement l'inverse. Donc, c'est assez rigolo. Alors, on peut en tirer l'argument selon lequel les évangiles se contredisent et disent absolument n'importe quoi. On peut aussi trouver une cohérence à ça, effectivement. Je pense qu'on peut dire que si vous dites qui n'est pas avec moi et contre moi, c'est quelque chose de terriblement terroriste. Si vous dites qui n'est pas contre moi est avec moi, vous êtes entièrement du côté de la tolérance, de la bienveillance, de l'attention. Et au fond, moi, je pense que l'une des deux phrases, la phrase qui n'est pas contre moi est avec moi, doit absolument s'appliquer dans les rapports humains, dans les choses comme ça et que je veux dire dans nos rapports avec les autres. Ouais, absolument. La phrase qui n'est pas avec moi et contre moi, je pense qu'elle peut s'appliquer à la sphère de la... Alors, soit spirituelle, mais je déteste ce mot, soit simplement d'une espèce de recherche intime dans laquelle il y a une exigence telle que, je veux dire, si on lâche, on est perdu. Voilà. Et que là, il faut être avec et si on n'est pas avec, on est contre. C'est un peu aventuré comme interprétation, mais je crois que les deux phrases ont un sens et que... Alors, la question historique de savoir laquelle des deux Jésus a prononcé, s'il a prononcé l'une des deux ou qui les a inventées ou tout ça, je... J'allais dire, je n'entrerai pas là-dedans, je passe mon temps à y rentrer à l'intérieur du lit. C'est-à-dire qu'il y a... Parce qu'une des choses que j'essaye de raconter, c'est que tout de même, une partie de cet évangile de Luc qu'on voit s'écrivant au fil du livre, je pense honnêtement que Luc l'a inventé et je lui rends... Je rends hommage à l'écrivain qu'est Luc. Vous voyez, vous m'avez mis un petit peu mal à l'aise en me parlant de poésie parce que je suis vraiment tellement peu un poète. Mais en revanche, un narrateur comme Luc, un scénariste comme Luc, un arrangeur, un type qui, sur la base de thèmes donnés par Jésus qu'on connaissait, a produit ses variations, ses scènes, ses histoires à lui, tout ça, là je suis absolument à mon aise, j'adore raconter ça et je me reconnais... C'est très présomptueux de dire ça mais j'ai pu m'identifier très aisément à ce Luc dont je sais très bien que ça n'est pas le Luc réel, personne ne sait qui était le Luc réel mais en tout cas, ce Luc historiquement un peu plausible que j'ai imaginé. Aimer ceux qui ne vous aiment pas, ça vous arrive ? Ah non, bien sûr, mais... Non, non, ça, ça fait partie de ces injonctions terriblement paradoxales du christianisme de Jésus qui sont... Alors là, qui vont contre tout, contre ce qu'était la morale et la philosophie juive de l'époque, contre la morale et la philosophie grecque qui est un truc très 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 déroutant et qui a priori c'est typiquement le genre de, vous voyez, d'injonctions paradoxales que les psychiatres avec raison disent qu'il est très mal que les parents donnent à leurs enfants. Dire aime qui ne t'aiment pas, c'est très 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 dangereux, c'est des trucs qui rendent fous. Mais le christianisme, c'est un truc qui rend fou un peu, c'est un truc de fou, ça il faut bien dire. C'est sa beauté aussi et le fait est que dans le truc que j'ai absolument pas envie de jeter, il y a cette espèce de choix qui est du côté de la folie contre toutes les prudences et contre toutes les sagesses. Le christianisme est le contraire d'une sagesse, ça c'est vrai. Et en plus, il a grandi dans un milieu, dans un temps où était très valorisée la sagesse. Une des figures qui intervient de façon assez récurrente dans le livre est celle de Sénèque représentant à ce moment-là de ce qui est le courant dominant de la sagesse gréco-romaine qui est le stoïcisme et donc Sénèque était le grand vulgarisateur du stoïcisme doublé d'un très grand écrivain dont Paul Veyne a admirablement préfacé les œuvres soit dites en passant. Mais voilà, Sénèque, c'est une sagesse. Le stoïcisme, c'est une sagesse. D'une certaine manière, le bouddhisme, c'est une sagesse. Le christianisme, c'est autre chose. Et par exemple, c'est une des choses très impressionnantes dans les lettres de Paul. Paul s'en prend constamment à la sagesse, dit que la sagesse, c'est un truc de nul, c'est un truc minable, c'est un but de couillon. Ça propose un tout autre truc le christianisme. Et il y a quelque chose là-dedans qui continue à me, alors hors de toute croyance, à me bouleverser. Merci Emmanuel Carrère. On se retrouvera demain avec Pierre Paché. Le dernier livre d'Emmanuel Carrère s'intitule Le Royaume. Il est publié aux éditions P.O.L. Merci à Clotilde Thomas, Brigitte Bouvier, Elodie Royer, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture dans quelques secondes, les ateliers de la nuit. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada ...